Salut, baisser tous les prix d'un magasin de 20% et les réaugmenter de 20%, est-ce que c'est judicieux pour l'acheteur ? Spoiler alert ! Oh yeah ! Donc 20% pour commencer c'est 20 centièmes ou 0,20. Ca c'est la proportion exprimée en pourcentage. Dès qu'on parle de hausse de 20%, on a un coefficient multiplicateur de 1 plus 20 centièmes, c'est-à-dire 1,20. Et une baisse de 20% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 20 centièmes, c'est-à-dire 0,80. C'est le nombre qui nous permet de passer de l'ancien prix au nouveau. Donc on va prendre quelques exemples pour prendre la température. Partons sur un prix de 30 euros. Et appliquons-lui une baisse de 20%. Et ensuite une hausse de 20. On a donc 30 fois 0,8 qui donne 24 euros. Et donc 24 multiplié par 1,20 qui donne 28,80 et pas 30. Deuxième exemple. Un prix de 150 euros. 150 fois 0,80. Ca donne 120 euros. Et 120 multiplié par 1,20. Ca donne 144 euros. Où sont passés les euros manquants par rapport au prix initial ? Et bien l'explication, elle est simple. C'est simplement qu'on applique un pourcentage de pourcentage. Mais le deuxième pourcentage appliqué ne s'applique pas sur la même quantité que la quantité initiale. Le prix final, démonstration, c'est le prix initial que j'ai noté ici P, multiplié par 0,8 fois 1,20. Et donc le coefficient global, ça va être 0,8 fois 1,20. Ca fait 0,96. Si on n'avait pas de changement de prix, on devrait retrouver 1. Ici, c'est pas le cas. 0,96, on peut le vérifier sur les premiers exemples. Ca fonctionne bien. 30 fois 0,96, ça fait 28,80. Et 150 fois 0,96, ça fait 144. Donc 0,96 moins 1, ça fait moins 0,04. En fait, finalement, en faisant tout ça, on applique une baisse de 4%. Donc important à retenir, les pourcentages ne se compensent pas. En tout cas, les mêmes pourcentages ne se compensent pas. Donc oui, c'est carrément rentable pour l'acheteur, pas pour le magasin. On l'a prouvé grâce à une petite démonstration. Et donc, une baisse de X% et une augmentation de X% ne se compensent pas, puisque le deuxième pourcentage n'est pas appliqué sur la même quantité que la quantité de départ. Ça, c'est vraiment important. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est le cas, parfait. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...